Bonjour, je m'appelle Chloé et je vais vous parler du sapin de Vancouver. Son nom scientifique est Abies Grandis. Le sapin de Vancouver est un sapin de très grande taille, pouvant atteindre 50 à 60 mètres de hauteur en France et jusqu'à 80 mètres au Canada, son territoire originel. Sa croissance est très rapide. Cette essence a besoin d'une humidité atmosphérique élevée. On le trouvera sur des sols profonds et frais en altitude. Il a besoin d'un sol et d'un air humide pour se développer. Il résiste bien au froid hivernaux, mais il craint les sécheresses estivales. C'est pourquoi il n'est plus planté en limousin depuis quelques années. Son porc est conique et sa cime aplatie avec l'âge. Son feuillage est constitué de très grandes aiguilles, de 4 à 5 cm ressemblant à des peignes sur les rameaux. Elles sont persistantes, aplaties et non piquantes. Si vous froissez quelques aiguilles entre vos doigts, vous pourrez sentir leur forte odeur de citronnelle. Leur fruit est un cône en position dressée, de 5 à 12 cm de long, qui se désarticule avant de tomber de l'arbre. La biaise grandit à une fructification tous les ans. Les bourgeons du sapin de Vancouver sont résineux et de couleur violacée. Son écorce est lisse, brillante, elle est verte-olive avec de nombreuses visicules de résine, puis devient craquelée en plaques carrées avec l'âge. Le bois du sapin de Vancouver est léger, peu résineux et utilisé pour la fabrication des palettes et en papeterie. Le bois du sapin de Vancouver est léger, peu résineux et léger, peu résineux et léger, peu résineux et léger.